On me fait confiance. Je pense qu'il faut forcément quelques joueurs d'expérience qui ont un peu de bouteille pour emmener un petit peu tout le monde. Mais le projet il est très clair, c'est vrai, comme vous l'avez dit, des jeunes joueurs pour qu'ils aillent voir plus haut derrière. Nous, notre job c'est de les emmener petit à petit et de leur faire exploiter leur talent. Moi je l'ai vu depuis hier, il y a beaucoup beaucoup de talent. Mais il faut leur montrer le chemin, voilà, et je pense qu'on est 4-5 à pouvoir le faire. J'ai été recruté pour ça, je pense, et je vais essayer de faire mon maximum dans ce sens-là. Pour Pepe, il vient de finir la canne, il doit se reposer un peu, je ne peux pas donner beaucoup de détails. Franchement, il y a assez des conversations ouvertes, des possibilités, et on doit attendre un peu. Et pour Léao, il y a beaucoup d'intérêts aussi. Alors, ce sont toujours des joueurs qu'il arrive l'opportunité de monter, je ne dirais pas, de monter au niveau sportif, parce qu'ils sont déjà à très haut niveau sportif, mais de monter par aspiration des salaires et d'avoir un autre statut. Et pourtant, ce sont des forces de temps en temps qu'on ne peut pas arrêter. Et pourtant, oui, il y a assez des conversations ouvertes. Pepe, il vient de finir la canne, il doit se reposer un peu, je ne peux pas donner beaucoup de détails. Franchement, il y a assez de conversations ouvertes, des possibilités, et on doit attendre un peu. Et pour Léao, il y a beaucoup d'intérêts aussi. Alors, ce sont toujours des joueurs qu'il arrive l'opportunité de monter, je ne dirais pas, de monter au niveau sportif, parce qu'ils sont déjà à très haut niveau sportif, mais de monter par aspiration des salaires et d'avoir un autre statut. Et pourtant, ce sont des forces de temps en temps qu'on ne peut pas arrêter. Et pourtant, oui, il y a assez de conversations ouvertes. Il y a certainement une valeur ajoutée au vestiaire. On parle déjà beaucoup de fois de la colonne vertébrale de l'équipe. Il est certainement une pièce de cette colonne vertébrale déjà. Pour son expérience, il était capitaine à Rennes. Et voilà, c'est vraiment un honneur et on est très heureux de l'avoir. Ça a été un peu difficile, normal, parce qu'il était bien entré à son équipe. Et voilà, je lui remercie d'avoir choisi le LOSC, parce que dès qu'il y avait un peu le signal qu'il pouvait sortir, il y a eu de la concurrence. Mais on est doublement heureux parce qu'il a choisi le LOSC. Merci André. Merci à vous. Moi, l'objectif, c'était d'intégrer un groupe pro, de m'entraîner toutes les semaines avec eux. Le week-end, je sais qu'au début, ça va être avec la réserve. Mais comme on s'est dit, c'est à moi de progresser, c'est à moi d'attraper ma place dans le vestiaire, de travailler et d'avoir mon tendu en pro. Il n'y a pas de secret, donc c'est que le travail. Je suis sûr de mes capacités, donc ça va le faire. c'est à moi